Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna Savoie. Aujourd'hui, on l'a entendu, notre invitée est formidable, actrice bien connue des Françaises et des Français, mais aussi photographe, écrivaine et trapéziste, si, si, vous nous en parlerez. Elle remonte en cette rentrée sur les planches pour un seul en scène, mes chers enfants. Bonjour, chère Annie Dupéret. Bonjour. Et bienvenue dans les midis de culture. Alors, j'ai une première question, Annie Dupéret. Est-ce que vous êtes heureuse ? Oui, ça va, ça va. C'est vrai ? Ça va, oui, oui. Heureuse, c'est un grand mot. Colette disait, bon, on parle du bonheur, du bonheur. Vaut mieux me mettre au pluriel, les bonheurs. Je vous pose la question parce que le rôle que vous interprétez sur scène, dans cette pièce, mes chers enfants, est une mère, veuve, les enfants sont grands, ils sont partis, ils font leur vie et elle fait face à la solitude et c'est une pièce qui, au départ, semble très nostalgique. On voit cette femme qui a l'air quand même traversée par la tristesse. Oui, c'est vrai. Au début, elle est comme, je pense que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde puisqu'on vit de plus en plus longtemps maintenant et même si la retraite est retardée. Mais c'est vrai qu'à partir de 65 ans, qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand il vous reste 20 ans, peut-être 25 ans à vivre ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et cette femme-là, elle a consacré sa vie à ses enfants et là, elle a perdu son mari qui était un grand amour et ça va très vite, vous avez vu, ça va très vite dans la pièce. Au début, il y a eu une lettre où elle est très très heureuse, qui viennent tous les dimanches déjeuners. La deuxième lettre, ils ne viennent pas parce qu'ils ont des copains ou ils sont fatigués, etc. Et la troisième lettre, elle se rend compte qu'elle est un poids, qu'elle reste là dans son canapé à regarder la télé en attendant que ses enfants viennent la faire vivre. Et elle s'en va. Elle décide de partir. Elle décide de partir, de réinventer autre chose. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui touche pas mal de gens. Et justement, vous, Annie Dupéret, vous vous êtes posée ces questions dans votre vie personnelle. Est-ce que vous vous êtes sentie seule à un moment donné ? Est-ce qu'il y a eu cette rupture dans votre vie comme celle de votre personnage ? Non, non, parce que nous, c'est spécial quand même. J'ai la chance, je dis bien la chance, parce que j'ai beaucoup de camarades comédiennes de mon âge qui pleurent en espérant un rôle. J'ai de la chance de beaucoup travailler encore. Et donc ça, c'est inouï. Mais nous, les artistes, quand on peut continuer, la question ne se pose pas. Il n'y a pas vraiment de retraite quand il y a encore des rôles pour des gens un peu âgés. Mais est-ce qu'il y en a tant que ça, des rôles, en fait ? Justement, qui pose cette question-là ? Pas tant, pas tant. Il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y a quand même, dans les rôles souvent, des grands-mères ou des mères d'adultes. Voilà. Donc ça n'est pas un texte autobiographique ? Pas du tout, du tout. Les gens ne me connaissaient pas du tout. Les gens ne me connaissaient pas du tout. Jean Marbeuf, oui, l'auteur, qui a écrit ça, qui s'est mis dans la peau d'une mère. C'est très curieux, intéressant qu'un homme ait écrit ça, effectivement. Vous êtes très sageuse, d'ailleurs. Vous n'êtes pas dit que c'est écrit par un homme. Là, il est un peu à côté de la plaque. Non, non, pas du tout. Il n'y a ni écriture féminine ni masculine. C'est simplement une femme qui a décidé, effectivement, de vivre sa dernière ligne droite le plus honnêtement possible. Et le plus franchement possible. Voilà. Et donc, elle a une correspondance avec ses enfants qui pourraient, effectivement, les choquer. Elle a décidé de tout dire. Alors, effectivement, vous procédez par lettres. Ça s'appelle « Mes chers enfants ». C'est l'entame de chaque lettre que vous leur écrivez, mais que vous ne leur envoyez pas. Mais ça, il ne faut pas le dire. Vous le dites dès le début. Non, vous le dites dès le début. Non, j'avais envie de les relire. Non, non, je ne dis pas ça. Alors, pardon. Oubliez tout ce que je viens de dire. En tout cas, vous écrivez ces lettres-là. Vous leur adressez des lettres. Voilà. J'ai envie de leur parler. C'est plus facile en écrivant. Justement, c'est cette idée d'écrire. On leur dit plus de choses. Quand on ne les a pas en face de nous, c'est tout simplement ça. Elle se laisse aller comme ça. Oui, mais sur la teneur de cette correspondance-là, c'est vrai qu'au départ, j'ai dit, il y a plutôt de la tristesse, de la nostalgie. Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, vous décidez de partir. Et là, c'est presque un journal intime, en fait, que vous leur livrez. Oui, oui. Alors, au début, effectivement, quand elle est partie, elle a décidé, puisqu'elle voulait avec son mari aller au bord de la mer, et malheureusement, il est mort. Bon, donc, elle va au bord de la mer. Elle va, mais seule. Et au début, elle est grisée par une impression de vacances, de liberté. Elle n'attend plus ses enfants. Elle est là. Et puis, à Ouistreham, elle découvre les migrants. Elle découvre tout à coup qu'il y a une vie de privilégiés légères, insouciantes, d'eau-grand-terre comme ça, et des ombres dans les buissons qui se cachent le soir. Et elle est complètement retournée. Voilà. Et tout à coup, elle découvre cette femme qui a certainement vécu pour sa maison, pour ses enfants, pour tout ça, consacrée à sa famille pour que les enfants aillent le plus loin possible, et tout ça. Ces gens qui poussent comme ça les enfants vers leur carrière et tout, elle a consacré à vie sa vie à ça. Et là, tout à coup, le monde lui saute à la figure. L'état du monde lui saute à la figure. Et elle se dit, je ne peux pas ne rien faire. Voilà. Ça la change, justement. Oui. Elle sort de ce huis clos pendant toutes ces années. Oui. De femme qui se sentait obligée d'être dans ce rôle-là. Oui. Obligée. Ou elle l'a fait. Voilà. Elle dit à la fin, j'ai bien fait de me consacrer à vous. Même mal. Parce qu'elle fait son mea culpa, effectivement. Mais effectivement, l'état du monde, et comme elle dit, la misère, vous en parliez aux infos, voilà. La misère qui se propage, le fait de ne pas avoir à manger, d'être un migrant, de ne plus avoir de pays, parce qu'on veut une liberté, on veut une vie meilleure, ça lui saute à la figure, quoi. Parce qu'elle y est confrontée face à elle. Elle y est confrontée, voilà. Puis il y a aussi, il y a autre chose qui lui saute à la figure, si je puis dire, c'est aussi elle. C'est-à-dire pas que le monde, mais elle, qu'est-ce qu'elle veut, ses désirs, son corps. Il y a les thèmes de la politique, du monde autour, de l'écologie, des migrants. Et puis il y a aussi le désir. Qu'est-ce que c'est, le désir ? C'est là où, en fait, c'est plus une forme de journal, c'est qu'il y a quand même la question de la sexualité, qu'on aborde rarement quand même avec ses enfants. Je ne sais pas comment je vivrais que ma mère m'écrive de telles lettres. Je ne vais pas dévoiler, parce que j'ai déjà trop dit tout à l'heure. Mais voilà, je me suis mise à la place de vos enfants fictifs. Et je me suis dit, si ma mère m'écrivait ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'elle aille voir, qu'elle aille en parler avec quelqu'un, ses amis, un psy. Oui, donc il y a des tabous quand même. Oui. Donc c'est intéressant, je trouve que c'est vraiment intéressant de jouer ça. Et d'avoir quelquefois, bon, quelquefois des jeunes adultes, disons des quarantenaires dans la salle. Comme nous, en fait. Effectivement, j'ai utilisé quelquefois, quand je jouais dans un autre théâtre, cette pièce-là à Passy, j'avais fait une rencontre extraordinairement émouvante sur le trottoir d'un monsieur d'une cinquantaine d'années, 45-50 ans, qui était en larmes sur le trottoir. Et qui m'a dit, voilà, écoutez, moi je ne culpabilise pas du tout vis-à-vis de ma mère, puisque je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Mais pendant toute son agonie, sa fin de vie, elle me disait, mon Dieu, mon Dieu, j'aurais eu tellement de choses à te dire, elle n'osait pas le dire. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais te parler ? Et elle ne le faisait pas. Et il m'a dit en pleurant, j'ai entendu dans votre bouche tout ce qu'elle aurait eu à me dire. Et ça, c'était, je me suis dit, ça c'est quand même fort. Donc sur la nécessité quand même de prendre la parole et de dire des choses à ses enfants, même tard. Je vous propose d'écouter justement un extrait de mes chers enfants. Ça donnera une idée aux auditeurs et auditrices de la manière dont vous livrez sur scène. Mes chers enfants, oh, ce n'est pas à vous que je parle. Quoique certains d'entre vous aient l'âge d'être mes enfants. Vous, par exemple. Et puis, ah ben non, non, quand même pas. Ah, les enfants, j'en ai deux. Des grands, adultes, presque vieux. On ne leur dit pas toujours ce qu'on a sur la patate. On devrait, on ne devrait pas. Toujours est-il que moi, j'ai eu envie de leur parler, à mes chers enfants. Alors je leur ai écrit. C'est pratique l'écriture. Personne ne vous interrompt. On laisse sa plume courir sur le papier. Ces pensées vagabondées, mais parfois, pas toujours. Ça dérape. Des bêtises vous échappent. Des trucs enfouis, oubliés. Et alors la correspondance peut devenir impudique, impitoyable, injuste aussi. Mais toujours aimante. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croit. Mes chers enfants, deux émises en scène par Jean Marbeuf avec vous. Annie Dupéret, qui est notre invitée ce midi. Merci à vous. Vous êtes seule en scène dans ce spectacle. Oui. Vous avez peur ? Non, non, non. Non, en fait, parce que c'est vrai que je... Je ne sais pas si je l'ai dit ce soir-là, mais le partenaire, c'est eux. Le partenaire, c'est le public, en fait. Si vous l'avez dit, oui. Ils changent tous les soirs, voilà. Oui, oui, je leur dis parce que c'est vrai, en fait. Ça fait plaisir, d'ailleurs. Le moindre frémissement, comme ça, est une marche sur laquelle on peut monter. Il prend des forces avec les réactions, même minimes, comme ça. Et c'est... Moi, j'aime bien. C'est un... Comment dire ? C'est un texte à habiter plus qu'à jouer, en fait. Quelle distinction vous faites ? Il faut être dedans. Je ne sais pas. Il faut l'incarner. Voilà. Alors, vous me direz des personnages aussi. Mais là, c'est un personnage qui est... Comment dire ? C'est comme les poupées. C'est moi qui incarne une femme, une autre femme, qui dit ce qu'elle a écrit. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est de la poupée gigogne, qui fait que, malgré tout, ce n'est pas un texte d'un rôle fictif, comme ça. Je leur parle. Voilà. C'est cette femme, mais c'est moi aussi. Ça veut dire que vous l'avez travaillée différemment qu'une pièce de théâtre, par exemple, dans même les répétitions de ce texte, dans même l'apprentissage du texte. Est-ce que c'est... Vous l'avez appris par cœur ou est-ce que, justement, vous vous laissez cette attente, cette écoute attentive du public pour réagir ? Non, bien sûr, je l'ai appris. Bien sûr, je l'ai appris. Et même au début, mon auteur metteur en scène, Jean Marbeuf, m'a dit... Dans les premières répétitions, c'était vraiment drôle. Il m'a dit, Annie, je suis désolée, tu le sais trop. J'ai dit, comment ça, je le sais trop ? Tu veux dire que j'aurais travaillé tout l'été pour rien ? Et il me dit, non, non, mais il faut que tu lises un peu parce qu'on a la curieuse impression que ce n'est plus une pièce, que c'est toi qui nous parles. Il dit, alors, il faut quand même revenir au personnage et au sujet. Donc, de temps en temps, je reviens au texte sciemment pour bien indiquer que ce sont des lettres et que ce n'est pas moi, Annie, qui parle aux gens. C'est vrai qu'il y a ce trouble-là. C'est-à-dire que, comme vous dites, les spectateurs sont des partenaires. Vous, vous dites, mes chers enfants, moi, j'avais l'impression presque, je vais revenir à ma mère, mais que vous étiez comme ma mère, que vous me disiez. En plus, je vous ai suivi très longtemps dans une famille formidable. Donc, il y a un rôle comme ça qui revient sur une sorte de confusion entre le jeu, l'interprétation et mettre de soi sur le rôle de mère. Mais c'est vrai qu'il y avait, au niveau de l'interprétation, ce que j'ai voulu apporter, moi, c'est qu'il y a des choses dures dans le texte, quand même. Il y a des choses dans le côté de l'engagement. Et même ce qu'elle dit aux enfants, vous êtes absents, amorphes, vendus au système, vous n'avez aucune réaction. Elle porte des jugements, quand même, sur eux, sur ces jeunes adultes qui pensent qu'à leur réussite, à leur boulot et tout ça, assez dur. Je me suis dit, puisqu'il paraît que j'aurais un côté solaire, je vais essayer de le jouer légèrement. Parce que ça n'empêche pas que ce soit dit, mais que ça prenne un côté quand même chaleureux pour balancer un peu les duretés qu'il y a dans le texte, je crois. C'est vrai que moi, je vous posais la question, est-ce qu'on peut en vouloir à ces enfants ? Est-ce qu'on peut être déçu par eux ? Et presque de vous voir, donc, dire ce texte-là donne la possibilité de l'être. Alors qu'on peut s'interdire en tant que mère de se dire, mon enfant n'est pas décevant, il est merveilleux, il a eu... Mais on ne se rend pas autorisé à le faire. C'est-à-dire qu'elle est, prenant conscience du monde comme ça, elle leur reproche d'être complètement aliénée au système, quoi. Doigts sur la couture du pantalon, à faire, voilà, comme ça ne peut pas remettre en cause rien du tout. Le système est ainsi. Voilà. Et puis, par contre, elle fait son mea culpa aussi. Elle dit, nous, les 68ards, voilà, qu'est-ce qu'on a fait ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On ne vous a pas transmis l'idée de solidarité, on ne vous a pas transmis ça, on a pensé qu'à vous élever comme des égoïstes pour que vous alliez le plus loin possible, avec les plus belles études, la plus belle vie et tout. Et puis maintenant, on a des foutus égoïstes. Et elle dit, mais c'est de notre faute. C'est de notre faute, finalement. On aurait une voisine, m'a dit ça, c'est très, très curieux. Donc pas la voisine dans le... Non, pas la voisine, dans la vie. Dans la vie, votre vraie voisine. Elle m'a arrêtée un matin, alors que je sortais de chez moi, elle m'a dit, oh là là, je suis catastrophée par mes enfants. Ils se foutent de tout, de la misère, des gens dans les rues, ils s'en foutent, ils pensent qu'à leur carrière et tout ça. Et très gravement, elle m'a regardée, elle m'a dit, qu'est-ce qu'on a fait ? Je trouve ça formidable. Et c'est ce qu'effectivement, elle m'a presque dit le texte que je dis, en fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? C'est pour ça que le texte est si juste. Oui, oui, c'est très juste. Vous lui avez répondu quoi ? Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, oui, on a cherché à ce qu'ils aillent le plus loin possible, à tout leur épargner, à ce qu'ils aient le plus de confort possible. On a effacé toute aspérité pour que ce soit facile, leur chemin soit le plus confortable. Et puis voilà, ben voilà. Ce sont aussi des questions qu'on se pose dans la vraie vie, vous venez de le dire, notamment sur la représentation des mères, des filles, des femmes durant ces dernières années, sur l'idée du renoncement. On renonçait, on se sacrifiait en tant que mère pour ses enfants, en tant que sœur pour que ses frères aillent faire leurs études. Et on ne prenait pas, en tout cas les femmes ne prenaient pas la place qu'elles devaient avoir. Oui, oui. C'est une réflexion qui vous revient quand vous êtes sur cette scène aussi ? Oui, oui. Oui et non, mais elle ne me revient pas à titre personnel. Si, peut-être si je songe à la personne qui m'a élevée, à ma tante, effectivement, qui voulait faire des études, qui voulait être professeure et qui a été sortie de l'école à 11 ans, pour servir au bistrot avec ma grand-mère, pour que les frères fassent des études. Effectivement, il y a ça derrière, mais ça c'était la génération d'avant. Ce n'est pas tellement le sujet sur la pièce. La pièce, là, c'est vraiment les 68 arts. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces enfants qui sont maintenant dans des beaux appartements, avoir des belles carrières, parce qu'on a voulu qu'ils fassent le plus d'études possible pour se défendre dans ce monde et on les a épargnés de tout. Et voilà. Et puis c'est aussi une pièce sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore faire. Oui. Sur quel sens donner ? On l'entend dans l'extrait, c'est qu'il y a la question aussi de dire des choses à ses enfants, mais aussi le fait de vieillir. Oui. On en a parlé. Qu'est-ce qu'on fait quand on peut, qu'il nous reste 20 ans à tenir encore ? Oui, c'est une question. Voilà, c'est une question. En fait, elle est posée dans cette pièce-là, je trouve, très bien. L'idée de la lettre, aujourd'hui on écrit de moins en moins de lettres, donc on essaie de se projeter aussi dans le monde aujourd'hui. Vous, quand vous écrivez encore aujourd'hui, à quel endroit ? Et qu'est-ce que vous écrivez, puisque vous écrivez depuis toujours, mais qu'est-ce qui vient sous votre plume aujourd'hui ? Alors, les lettres pour moi, alors là, c'est drôle, je n'avais pas fait le rapport. Voyez-vous, c'est marrant, je découvre quelque chose. Les lettres pour moi, c'est fondateur. C'est-à-dire que quand j'étais, je suis devenue comédienne parce que j'écrivais. Bon, on m'a envoyé, j'étais au Beaux-Arts, moi je voulais, c'était le plus évident d'être peintre pour moi. Et puis voilà, comme j'écrivais et que je lisais beaucoup, on m'a envoyé au conservateur d'art dramatique pour continuer d'étudier des textes. Et en fait, les lettres, quand je suis partie très jeune, 16 ans et demi, 17 ans à Paris au conservatoire, ma tante qui m'a élevée, justement, je lui écrivais 10 pages par semaine. Et comme je savais qu'elle adorait comme j'écrivais, j'essayais de la faire rire, de lui décrire les gens que je rencontrais et tout ça, donc j'avais mon lecteur. Et ça a duré jusqu'à ce que j'ai 22-23 ans, âge où elle a eu le téléphone. Et en fait, j'ai raconté tout à coup, en cinq minutes, ce que je m'étais 10 pages à écrire à ma tante. J'avais perdu mon lecteur. Je suis restée avec mon envie d'écrire sur les bras. Et donc, j'ai écrit mon premier roman. Le Voile Noir. Non, c'est pas Le Voile Noir. Non, non, c'est L'Admiroir. Alors, j'ai écrit deux romans avant Le Voile Noir. Et en fait, je me suis dit aujourd'hui que si ma tante n'avait pas eu le téléphone, j'aurais peut-être tout simplement continué à écrire des lettres. Parce que mon besoin d'écriture était assez satisfait comme ça. Et puis voilà, comme elle a eu ce téléphone, j'ai inventé une histoire. Et puis je me suis mise à écrire un livre. Vous avez un téléphone portable ? Oui. Ça veut dire que vous arrêtez complètement d'écrire aujourd'hui ? Ah non, non, non. J'ai écrit un roman là, j'en ai publié il y a quelques mois. Alors, les lettres, j'ai un livre de lettres. Parce que j'ai eu une correspondance de 20 ans avec une amie peintre. Qui a été aussi 10-15 stages par semaine. Voilà. Et c'est encombrant, une correspondance papier, comme ça. Et puis j'en ai fait, on en a fait un livre, des dix premières années. On en a fait un livre parce que j'ai reçu un jour, j'avais beaucoup joué avec Jean-Louis Barraud et Madeleine Renaud. Quand ils ont été morts tous les deux, le fils de Madeleine a mis aux enchères toute la succession Renaud-Barreau. Et j'ai regardé ça avec un peu de tristesse en me disant, c'est comme un règlement de compte comme ça. Et tout à coup, je vois, mis aux enchères, de lots de lettres manuscrites. Alors, dans les paquets, il y avait lettres de Duras, Lonsdal, Dupéret et puis d'autres. Et je me suis dit, d'un coup, on vend une de mes lettres aux enchères. Et vous n'étiez pas prévenue ? Mais non, mais qu'est-ce que j'ai écrit à Jean-Louis ? Je n'avais jamais été sa maîtresse, on avait plutôt un rapport, il avait un rapport paternel avec moi. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et un ami avocat m'a dit, ah mais oui, une lettre envoyée à quelqu'un, c'est un don qui lui appartient à lui et à ses héritiers. Il faut le savoir. Et donc, j'ai téléphoné à mon ami Nina en lui disant, écoute, nous on se dit tout dans ces lettres. Si t'arrives quelque chose ou à moi, on peut retrouver nos lettres en paquets vendues aux puces ou je ne sais pas où, réutilisées, si on en faisait quelque chose. Et donc, on a fait un écrémage un peu de ce qu'on s'était écrit, ce qui était livrable au monde, mais quand même avec des choses personnelles dedans. Donc, elle m'a dit, mais c'est quand même, on laisse des choses très personnelles. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais trouver un titre qui ne va pas attirer les concierges. C'était quoi comme titre alors ? J'ai pris la dernière réplique de Louis Jouvet dans Entrée des artistes, de la vie dans son art, de l'art dans sa vie. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas faire closer avec ça. Puisqu'on parle de liens familiaux, est-ce qu'il y a un endroit, et je pense en fait à votre maison de famille, comment vous la décrivez cette maison dans la Creuse ? C'est l'endroit où... L'eau, il fait très chaud aussi cette semaine. Là où vous êtes bien pour vous livrer justement aussi, peut-être intimement. J'ai longtemps cette maison de famille qu'on avait faite avec Bernard Giraudot pour être vraiment une maison de famille puisque nous n'en avions pas. Elle l'est toujours d'ailleurs. Ça a été mon endroit sacré d'écriture. Je pouvais écrire que là. Et puis ça s'est assoupli. Sur les deux, trois derniers livres, j'ai trouvé le moyen de travailler ailleurs. Ça s'est un petit peu estompé, cette sacralité du lieu pour écrire. Pourquoi vous expliquez ça ? De devoir écrire dans un certain lieu ? Parce que pour moi, c'est comme les roues d'un moulin. Qui tournent dans un sens ou dans l'autre. Il y avait Paris, je fais un geste, le lieu de l'extériorisation. Et la Creuse, c'était le lieu de l'intériorisation. Et je n'arrivais pas à mélanger les deux. C'est comme si on voulait faire tourner les roues d'un moulin dans le même sens en même temps. C'est la cata. D'ailleurs, j'ai essayé. Ce n'était pas le voile noir, c'était un autre livre. Un roman. Un roman après. J'étais bien partie dans un chapitre et j'ai dû tourner. Donc, je me suis dit, je vais quand même continuer. J'ai pris trois points de tension. J'avais essayé de faire tourner les roues du moulin dans les deux sens en même temps. Ça coinçait complètement. Et je me suis dit, je vais arrêter d'écrire. Parce que les deux ensemble, ça ne va pas. C'est très curieux. Maintenant, ça s'est assoupli aussi, ça. Cette maison dans la Creusse, ça reste aussi un lieu d'apaisement, de retrouvailles aussi. Oui. Où vous retrouvez toute votre famille. Absolument, oui. On se retrouve avec les enfants et les amis des enfants qui sont aussi souvent mes amis. Oui, oui. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna Savoie. J'ai refait le même rêve. Ils ont interviewé les Dupérez. Les enfants, ça va ? J'entendais ta voix dans mon oreille. Vous avez quel âge ? 40 ans ? J'ai pas de regrets. Par contre, tu vois, ça me fait drôle à moi aussi. Les enfants, ça va ? J'ai comme l'impression qu'on m'a amputé une partie de ma vie. Ta voix dans mon oreille. J'arrive ! Allô ? Allô ? J'ai envie de vous. Comme jamais je n'ai désiré personne. Allô ? Retirez ça. Mais ça là, oui. Mais qu'est-ce que vous faites ? Bien sûr que je sens vos reproches qui font appel à la morale. Ah, non, ça, ça a quand même pas... Tu sais, j'aime mieux ça que l'usine. Ça, non. Je ne suis pas vertueuse. Pas encore. Et je ne respecte pas le sacrement du mariage. Faut me troubler. Je fais ça pas mal, hein ? Annie Dupérez, ça vous fait quoi de réentendre tout ça ? On nous avait récité par cœur la réplique d'un éléphant, ça trompe énormément. Oui, oui, c'est quand même mythique, ça, c'est extraordinaire. Mais non, un éléphant surtout, j'appelle ça maintenant le doudou des Français. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand on a une saloperie à leur apprendre, par exemple un confinement, boum, on balance, un éléphant ça trompe, et dans la foulée, le deuxième doudou, c'est les tontons flingueurs. On se dit, allez, ça va les anesthésier un peu, ça va faire passer la pilule. Ça veut dire que vous êtes un peu un médicament ? Ce film-là, oui, ce film-là, oui. Mais pareil aussi pour Une Famille Formidable, on a entendu aussi un extrait, la série quand même, qui a commencé au début des années 90, en 92, qui s'est finie en 2018, il y a eu un moment quand même d'arrêt, ça a repris. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, La Famille Formidable, c'était, on a eu de la chance, c'était un peu comme on voulait. C'est-à-dire, on écrivait beaucoup ensemble, on trouvait les thèmes ensemble, et c'était bien de laisser passer un an pour pouvoir retrouver de nouveaux sujets et tout ça, voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi de grandir avec une famille, de vieillir avec une famille, de les voir évoluer. Vous avez quand même, oui, ce côté presque doudou aussi avec Une Famille Formidable. Oui, oui, oui. Mais c'était, je l'ai beaucoup raconté, mais c'est un miracle, les Familles Formidables. Elles me sont tombées dessus tout de suite à la fin de l'écriture du Voile Noir à propos de la mort de mes parents. Et je souhaitais faire une comédie, et mon agent m'a dit, tu en veux une, il y en a trois, trois fois une heure et demie. J'étais dans un état un peu lamentable moralement, après avoir écrit tout ça. Et j'ai dit, il faudra bien ça. Et c'était juste le lendemain du jour où je rendais mon livre. Et on a découvert très très vite avec Joël Santoni, en quatre, cinq phrases, qu'on était orphelins de père Edmé au même âge. Et là, le hasard m'a semblé absolument impossible. Entre la date et... Oui, moi qui ne suis pas croyante, je me suis dit, il y aurait même, vous savez, je crois qu'il y a eu un scénario qui s'est fait comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelait, sur tous les hasards qui ont dû s'accumuler pour que des anges, peut-être, arrivent à leur fin, c'est-à-dire à nous réunir pour créer une famille fantasmée comme on aurait aimé en avoir une. C'est vrai. C'était, je me suis ardiment demandé, des années après, si les gens, en plus, n'avaient pas senti que pour deux des créateurs, il y avait une nécessité, en plus. Donc ce n'était pas une télé ordinaire du tout. C'était autre chose. On a entendu dans les archives des extraits de Stavisky, de Alain René, deux ou trois choses que je sais d'elles de Jean-Luc Godard et d'Analouès de Costa Gavras. On en a parlé, une famille formidable et un éléphant, ça trouve énormément. Vous avez dit, au moment où on diffusait ça, ah ça c'est incroyable. Vous disiez ça à propos de quel film ? Ah non, ça c'était très curieux, c'était Godard quand j'ai dit en improvisation, parce que moi il me laissait improviser, il enquiquinait énormément, énormément, ma partenaire Mariana Vladi, qui devait répéter, elle avait une oreillette, elle devait répéter ce qu'il disait, enfin elle était complètement liée, pied-poing liée. Et moi il me laissait faire, il m'a laissé dire, vous avez rencontré les Dupérez, enfin bon, parce que ça m'est venu comme ça, je me suis dit, c'est marrant, il l'a laissé dans le film. C'est drôle. La famille formidable, on en parlait il y a quelques instants, elle l'a touchée de les Français aussi, ils vous ont accompagné durant toutes ces années, et puis à un moment donné, tous les projets ainsi s'achèvent. Mais vous, comment vous voyez votre image d'actrice, de comédienne, avec tout ce que vous avez pu faire, des films, du théâtre, de l'écriture, est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment donné qu'on vous colle une étiquette, on aime bien mettre les artistes dans des cases, j'ai l'impression que vous n'êtes dans aucune case. J'en suis bien contente, parce que moi j'ai été élevée avec des professeurs d'art dramatique, qui m'ont dit, il faut pouvoir tout jouer, effectivement. Et j'ai craint, quand les familles formidables se sont arrêtées, qu'on ne me propose que des grandes sympas, voilà. Et puis ça a commencé très très bien avec la proposition de faire la mère du tueur dans un truc qui s'appelait le tueur du lac, qui était un rôle tellement effrayant que je me suis fait peur à moi-même, enfin c'était terrible. Et puis là, alors je ne peux pas vraiment l'annoncer parce qu'ils sont très secrets sur la télévision, mais j'ai fait un film qui devrait passer bientôt, qui s'appelle Petit Ange, pour la 3 ou la 2, je ne sais plus, enfin sur une chaîne publique, dans lequel je fais une psychopathe épouvantable. Ça, ça vous plaît ? Ah oui, c'est très intéressant. Vous n'en aviez pas marre à force de jouer la mère sympa d'une famille formidale ? Non, on ne pensait pas à ça, on ne pensait pas, je joue la mère sympa, on jouait des situations. La grande sympa, vous avez dit. Oui, on jouait des situations, on jouait des choses comme ça. Mais bon, il en ressortait effectivement, ça donnait cette image-là. Non, on a fait beaucoup de choses dans les familles. On a fait des... Moi, j'ai tourné parmi mes scènes les plus émouvantes et les plus... Vous avez le souvenir d'une scène en particulier ? Et les plus dures. Ah oui, oui, il a fait très fort Joël, il a fait très très fort. Le jour où il m'a dit... On avait attaqué le sujet des secrets de famille et j'apprenais que... J'avais une mère qui était enterrée quelque part là, que je n'avais jamais connue. Et il m'a emmenée dans un plan sur la tombe de ma mère alors que je ne suis jamais retournée sur la tombe de mes parents. Là, on savait qu'on flirtait... On flirtait avec une réalité intime qui colle à un rôle, à une scène où... Là, on ne sait pas. On se dit que ça peut bloquer complètement. C'est-à-dire bloquer complètement ou vraiment trop. Et je suis très fière. On a été sur le fil comme ça et elle est magnifique cette scène, je trouve. Et il y a juste l'émotion qu'il faut et tout, mais on l'a fait en plan séquence. On l'a fait une fois. Une fois en plan séquence. On s'amusait à faire ces choses-là avec Joël. On répétait, on répétait le parcours, on répétait bien techniquement et on essayait de faire one shot, une prise, comme au théâtre. Et donc, on pouvait se concentrer comme ça. Parce qu'on avait découvert quelque chose à ces... les orphelins quand nous étions. On avait une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut passer très vite du tragique au nez de clown. Parce qu'on a fait ça tout le temps, en fait. On a le tragique au fond et puis on donne le change. Et donc, on pouvait assez aisément naviguer comme ça. Ce que les gens ne font pas dans les films, généralement. On n'a pas des scènes hyper dramatiques en traitant des sujets très dramatiques. Et hop, la comédie tout de suite après. C'était spécial dans cette série, effectivement. Vous avez hésité quand vous avez lu le scénario pour cette scène-là ? Non, non, mais je savais. On en avait parlé avant et on savait que c'était sur le fil du rasoir. C'était... voilà. Je vous propose, Annie Dupéret, d'écouter un extrait. Vous nous direz si vous reconnaissez la voix. Ah, c'était vous ! Oui, c'était moi. Mais oui, je retrouve ce regard insistant. Vous avez exaspéré, madame, excusez-moi. Mais ce soir-là, s'il m'était difficile de vous regarder plus, il m'était impossible de vous regarder moins. C'était mon droit, d'ailleurs. Oui, mais vous en abusiez. Comme vous abusiez du droit de me séduire. Moi, je vous séduisais ? Non, mais oui, par exemple. Oh, mais est-ce que c'était ma faute ? Est-ce que c'était la mienne ? Il y a regard, regard. Je trouvais le vôtre indécent l'autre soir, monsieur. Indécent ? Si vous m'aviez regardé moins souvent, vous l'auriez oublié déjà. C'était pour vous faire baisser les yeux. Oh, madame ! On peut faire baisser les yeux de quelqu'un qui vous aime, mais pas de quelqu'un qui vous désire. D'ailleurs, écoutez, restons-en là, parce que je sens que ça va recommencer. Mais mon Dieu, mon Dieu ! Que vous devez déplaire à certaines personnes pour plaire à d'autres tellement. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Est-ce que vous devez plaire à certaines personnes pour pouvoir déplaire à d'autres tellement ? Est-ce que vous avez reconnu Elvire Popesco ? C'est pas Popesco, quand même. Si. Ah, si, mais Popesco très jeune, effectivement. C'était en 1939, dans « Ils étaient neufs célibataires » de Sacha Guitry. Alors, Elvire Popesco, c'est une des premières comédiennes, une des premières actrices que vous avez rencontrées ? Oui, 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 tout à fait. On a joué un an. On a joué un an ensemble et j'ai beaucoup, beaucoup appris d'Elvire Popesco. Beaucoup, beaucoup. Quoi, par exemple ? Eh bien, cette alliance du côté sacerdotal d'amour de ce métier du public et du respect du public. Par exemple, elle était déjà extrêmement infirme des hanches et elle lâchait ses cannes avant d'entrer en scène. Et puis, elle suffisait des petits bonbons rouges parce qu'elle prenait énormément de calmant pour pouvoir arriver à marcher. Et pour qu'elle ait la bouche rouge parce que, tu comprends, la langue blanche, ce n'est pas joli pour le public. Et donc, elle faisait ça. Et en même temps que cette sacerdoce comme ça, la rourie, la rourie du jeu. Par exemple, quand sa fille lui a dit un jour devant moi, maman, maman, mais tu pleures dans telle scène. Mais c'est affreux, c'est dégueulasse, tu as le rimel qui coule sur les joues. Et Popesco lui répondait, et si je n'ai pas le rimel qui coule, comment il voit que je pleure sur le deuxième balcon ? Et ça, c'est formidable. Parce que c'est en même temps le sacerdoce et la tricherie de l'efficacité comme ça. Ça vous a servi ce conseil ou pas ? Oui, mais tout m'a servi chez elle. Ça, effectivement, c'était... C'était un modèle ? C'était quelqu'un que vous respectiez, j'imagine ? Elle a devenu aussi un modèle dans votre métier ? Elle n'était pas forcément un modèle parce qu'il n'y avait pas de modèle à avoir. Elle était tout à fait extraordinaire en scène. Vous savez, c'était une sorte de Rému femelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, qui ont une évidence comme ça, naturelle, de contact avec le public formidable. On entend Rému, on se dit qu'il ne joue pas. Et Popesco, c'était un peu pareil. Elle jouait, mais elle avait cette espèce de force de conviction comme ça. Et puis, je lui dois mon premier énorme compliment. On était sur un canapé avant que le ride d'eau s'ouvre, après l'entracte, toutes les deux, comme ça. Et puis, elle m'a dit tout à coup, Petite, ça fait six mois, je te regarde, je t'observe. Et je vais te dire. Alors, j'ai attendu un petit peu en tremblant quand même ce qu'elle avait à me dire. Et elle m'a dit simplement, tu es une comédienne. Sans adjectif. C'est-à-dire que j'étais, voilà, je faisais partie de tu es une comédienne. Et sur ce, j'étais tellement émue qu'elle m'a piqué deux répliques. Est-ce que vous avez joué ce rôle-là pour un autre ou une autre comédienne ? De transmission, de génération ? Je... Non, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, non. Non, non. Valérie Lemercier m'a dit une chose très mignonne, que je ne connais pas bien d'ailleurs. Et elle m'a dit, tu ne te rappelles pas ? J'étais allée voir une pièce que je jouais à l'époque, qui était épatante avec Jean-Pierre Casselle, la fille sur la banquette arrière. Elle m'a dit, j'étais allée voir la pièce deux fois. Et puis, je suis venue te voir en disant, voilà, je veux devenir comédienne. Où est-ce que je peux aller apprendre, j'arrive de Rouen ? Et je lui aurais dit, ah, tu arrives de Rouen, mais tu as qu'il retourner, il y a le meilleur prof là-bas. Parce que vous veniez de Rouen aussi. Et elle a effectivement été chez Jean Chevrin, qui a été un professeur. Il y a eu une pépinière comme ça à Rouen, entre Karine Viard, Franck Dubosc, moi, Valérie Demercier, Patrick Chenet. Il y a tout un petit... Un petit groupe. Un petit... En tout cas, il y a un esprit. Il y a un esprit, justement, vous en parliez, de ne rien s'interdire. D'écrire, de mettre en scène, de... Voilà. C'est très... Jean Chevrin devait avoir cette possibilité comme ça de nous ouvrir, à se dire, voilà, vous avez des talents, vous êtes des artistes, vous pouvez avoir des dons cousins. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Annie Dupéret. On peut vous voir au Théâtre du Lyserner. C'est à Paris. C'est jusqu'au 22 octobre. On peut aussi voir votre photographie jusqu'au 30 septembre dans le jardin de l'hôtel du département aguerré dans la Creuse, même s'il y fait chaud. Vous savez ça ? Oui, c'est l'exposition Les Photos d'Annie. D'ailleurs, on n'a pas assez parlé de vos photos. Merci beaucoup et je remercie aussi l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Aïssa Touendeuil, Anaïs Isber, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Duteche-Pérez et Manon de la Selle Réalisation, Nicolas Berger, prise de son d'Alia. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci, Nicolas Herbeau. À demain. À demain, Géraldine. Merci à vous. France Culture, l'esprit d'ouverture.